Et salut à toutes et à toutes les gamers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Icons Review Et aujourd'hui on va reviewer le serveur de Swirl En gros, le fondateur m'a demandé sur Skype de faire une présentation il y a quelques semaines Mais je n'avais pas nécessairement le temps vu que vous savez, j'étais un petit peu malade Or, ça va de mieux en mieux, sauf, j'ai décidé aujourd'hui de faire la présentation Et puis, voilà, sauf, j'ai décidé de vous parler un peu de ce serveur Pourquoi j'ai choisi ce serveur là ? Parce que, ben, c'est le premier serveur qu'on m'a proposé Et puis, j'ai vu que Hugo a commencé un petit let's play dessus Puis, c'est, j'ai trouvé, j'ai bien aimé le serveur pour une seule bonne raison C'est que c'est beaucoup concentré sur le farmage À ce que j'ai pu comprendre et puis voir Et puis, voilà, je suis ici pour vous le présenter, vous expliquer quelques petits points importants Excusez-moi, et puis, puis voilà En gros, c'est un serveur, le serveur, il n'y a pas vraiment de lag J'ai joué un petit peu, j'ai pvp, bon, je suis mort, mais bon, c'est pas grave J'ai pvp un petit peu, il n'y avait aucun lag, le pvp était fluide Il n'y a aucun joueur parce que j'ai comme 23h chez moi En général, il y a environ 30-40 joueurs, 50 parfois C'est bien parce que, ben, vous pouvez être le roi et tout Vous pouvez être facilement dans les meilleurs du serveur Et puis, le serveur, il vient tout juste d'ouvrir So, quand de plus en plus il va grossir De plus en plus vous allez être tough, il n'y aura pas nécessairement de reset Quand il va y avoir plein de joueurs So, je vous conseille vraiment de venir fermer votre stuff Avant que le serveur devienne vraiment énorme Parce que je trouve qu'il y a peut-être du potentiel Bon, le spawn il n'est pas top top Mais s'il y aurait un autre spawn, le truc qui est... Même ça, genre les murailles sont belles et tout C'est juste que, je n'aime pas ça ici Mais bon, à part ça, c'est pas mal bon So, c'est aussi basé beaucoup sur la farm et l'économie En gros, il y a un système de monnaie Avec le slash monnaie Et il y a aussi le système de sword point Que je vais vous montrer juste ici Que je ne connais pas Mais en gros, avec les sword point C'est des trucs comme ça Vous pouvez acheter des potions d'invisibilité Des potions d'invinci... Invincibilité Invin... Invin... Cible Enfin bon, bref Speed 2, régénération 3 Des trucs de mineurs Vous avez plusieurs autres trucs Des trucs comme ça C'est plein de trucs Que vous pouvez acheter avec des sword point Par exemple, je ne sais pas comment faire Pour avoir des sword point Ça doit être assez hard Parce que, je veux dire C'est pas un savoir pvp cheat Sauf que si vous avez ça Bien, vous êtes un peu cheat Mais normalement, c'est pas un savoir pvp cheat A la base, vous ne pouvez pas avoir ces armures-là Ces prix-là, ça doit être super dur à avoir Ça doit vous en prendre des milliers des milliers Mais bon, voilà Même chose ici Voilà Et là, c'est quoi ? Deux trucs de baroque pour un looting Voilà, comme ça Mais là, c'est pas un savoir pvp cheat Vous allez comprendre pourquoi Je vous montre tout ça Mais c'est pas du tout cheat C'est moins Ouais, je pense pas Ok, sword point C'est assez difficile à voir, je crois Et puis ça Ben, du moins Je sais pas si c'est vraiment cheat, en fait Parce que Je pense qu'il y a des façons Dont on peut en avoir plus facilement que l'autre Mais ça reste que C'est quand même Ouais, assez easy D'en avoir Ici, vous pouvez trouver Vous ne pouvez plus Vous ne pouvez plus mourir ici La mienne se reset tous les 15 minutes Il y a une mine automatique Avec du bois Pas mal tout de minerais Ça, je trouve ça intéressant Avec une mine automatique Comme ça, tous les joueurs Peuvent avoir Égalité et tout et tout Ici, c'est beau, ça, quand même C'est un genre de moulin Ouais, c'est pas si mal, ça Je trouve ça beau Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Le shop Les grades Clique droit Ok, le shop En gros, vous pouvez tout acheter ici Comme vous voyez Oeuf de creeper C'est achetable à la main Pomme de doré et tout Les informations sur les grades Les blaze powder Tout ça Tout ça Les éponges ici Les pistons Les blaze rose Bref, tout Ensuite, les informations sur les grades Grades paysans C'est votre grade par défaut Tous ces grades Sont pour un mois Ok Grades guerriers Clique ici pour avoir les infos Ok Grades guerriers Un kit armure en fard P3 Épé en fard S4 F1 Plus une pomme cheat Tous les 12 heures Plus 20 205 Ouais 20 world points 2000 IQ Deux sept ondes Ça, c'est seulement l'achat, je crois Prix, deux star passes Pour un mois Ou à vie, c'est 5 allopasses Le chevalier On va cliquer ici Le chevalier, c'est une armure en fard P4 Épé en diam F S4 F2 Deux pommes cheat Ouais, c'est quand même pas mal C'est pas mal cheat Au final, je me suis trompé Vous avez 30 S points 3500 37 ondes Le grade sorcier Vous avez Un armure en diam P3 Épé en diam S4 F2 3 pommes cheat 32 fioles Plus 4 potions de force 2 4 potions De speed Plus 2 potions de dégâts Excusez-moi, je suis vraiment fatigué Il est 23 heures Et puis Vous avez 50 sword points 5000 IQ 4 7 ondes Backfeed Ander chest Et le grade légendaire Vous avez les trucs en bas ici Vous avez ici Un armure P4 En diamant Et un épée en diamant S5 F2 5 pommes cheat 32 fioles d'exp 4 potions de force 2 4 potions de speed 2 Plus 2 potions de dégâts Tous les 12 heures 70 points Swords 10 000 Oh c'est à toutes les 12 heures Les swords points Ça c'est OP comme kit Near feed on the chest pack 6 septembre Voilà, ça c'est ça Ensuite Le principe des Allopass Qu'est-ce qu'il y a Allopass ? Allopass c'est un appel Sur taxis C'est un numéro de téléphone Qui vous permet Qui Permet Vous permet de payer Ok Plus d'infos sur les prix Allez sur le site Clique sur moi This world Ok Ils n'ont pas vraiment Un vrai site Mais bon Ça va pour l'instant On verra après L'avancement du serveur Ensuite les amis Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? On va faire le tour Il y a 4 sorties Comme vous pouvez voir Je ne suis pas quelqu'un Qui kiffe ça Mais bon La map fait 22 000 blocs Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Les règles Bon Ne pas pub C'est égal ban Use bug Ou cheat Égal ban Insulter ou être irrespectueux Mute ban Ne pas spam Mute TNT autorisé Surclaim de faction autorisé Ensuite C'est un homme dans Une base de nuit autorisé Tous les liens Images ou propos naturels Érotiques Pornographiques Sanglants Et interdits Quels qu'ils en soient Son emplacement Égal ban Tous les liens Images ou Je suis fatigué TP kill Autorisé Faites attention C'est le jeu Arnaque autorisé Faites attention C'est le jeu Fait que voilà Je trouve ça intéressant Que le serveur soit strict Parce que dans les règles Ils m'ont dit C'est strict Quelques petits trucs à savoir Pendant que je vais Je vais là-bas Vous Oh là il y a une table d'enchant Si vous ne saviez pas Et là Des spawners à cochons Qu'on peut aller utiliser Pour avoir la bouffe infinie Cependant que je vais vous némerer Des petits points En fait les amis Il y a un serveur rush aussi Quand vous en avez mort du pvp Vous allez dans le serveur rush Et puis vous pouvez Aller vous amuser Dans le serveur rush Il y a pas mal de joueurs Quand même dans le serveur rush Je pense qu'il y en a un petit peu plus Que dans le pvp faction Et puis c'est cool Puisque vous pouvez jouer en rush Etc Bon là je ne vais pas aller vous montrer Mais voilà Qu'est-ce qui est bien aussi C'est que le staff Est beaucoup à l'écoute De vos demandes Exemple vous avez une demande spéciale Vous avez exemple Une idée Je vous donne un exemple tout con Vous avez une idée Vous dites Vous demandez Genre Je ne sais pas Combien de Est-ce qu'on peut avoir Exemple Je ne sais pas moi Comment je pourrais vous dire ça Est-ce que Comment je pourrais expliquer ça En gros vous avez une idée Puis vous voulez qu'elle soit réalisée Ben Vous le dites Et puis voilà Ok ok Ensuite il y a des AP Comme vous pouvez voir Des AP Et il y a des trous Assez gros Comme vous pouvez le voir aussi On va essayer de monter La faction de Hugo 33 000 Passes par ici Tu ne ressortiras plus Ok What's up Ils ont le front happy En gros On va voir Il y a peut-être une grosse faction Ah ouais Il y a quand même pas mal de joueurs dedans Beaucoup trop même Mais bon C'est pas grave Euh Qu'est-ce On va juste continuer à avancer Ce sera pas long Mais vous pouvez voir S'il y a des grosses factions comme ça C'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs Sur le serveur Les amis Quêtez-vous pas Il y a environ Je dirais 6 000 6 000 joueurs Qui s'est connecté 5 000 joueurs Qui s'est connecté au serveur Il y a une moyenne de Comme j'ai dit 50-60 Dépendamment de la fin de semaine Il y en a 80 à peu près Je vous dis C'est un gros serveur Qui va devenir Je pense que S'ils rajoutent un spawn Ou ils font un spawn Un petit peu mieux Et puis Il modifie quelques petits trucs Ça peut vraiment le faire Parce que le spawn Dans lui-même Ne fait pas nécessairement Professionnel Mais le reste du serveur L'idée Le concept est vraiment bon Je trouve ça vraiment bien Aussi les amis Je ne l'ai peut-être pas précisé Mais il y a des events A tous les vendredis Vers 21h15 Environ je crois Ou 21h30 Il y a des events Et puis Et puis voilà Les amis Ils font tirer plein de trucs Que ce soit des sword points Ou autre Ils font tirer plein de trucs Ça c'est intéressant Qu'est-ce que j'ai oublié Je ne sais pas ce que j'ai oublié En fait les amis Ben je sais que le serveur Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il n'y a pas vraiment aucun lag Il y a environ 12 rames de go je crois Et puis il n'y a vraiment aucun Aucun fucking lag C'est vraiment Je dirais à peu près Le 12 rames de go Peut-être 13 Je ne sais pas Ça doit tourner Dans ces alentours là Parce qu'il n'y a vraiment Pas de lag du tout J'ai expliqué Les systèmes de sword points J'ai expliqué Ça marchait beaucoup Sur la farm Des piquettes etc Et j'ai aussi Je vous ai expliqué Qu'il y avait des events Assez réguliers A tous les vendredis Vers 21h Et des fois À l'improviste Durant les semaines Les surclaims sont autorisés Le psydienne Est pas destructible Je crois Ou du moins Je ne sais pas vraiment En fait pour ça Je n'ai pas testé encore Mais ça ne doit pas être destructible Du moins Je l'espère Les oeuvres de creeper Sont pas activées Elles sont activées Mais genre En gros Comment Je me suis felled Mais ce que je veux dire C'est que vous pouvez les acheter Juste au spawn En gros C'est pas genre Pay to win Dans les kits Vous en avez plein Ça c'est bien Ça je trouve ça vraiment bien Ça vous prend 5000$ Pour avoir un oeuvres de creeper Et 5000$ Ça se ferme assez difficilement Sachant que vous commencez Avec 32 de monnaie Ce qui n'a pas changé 30 de monnaie C'est ce qui n'a pas changé Du plugin High economy Ça voilà Et puis Sinon Ça on peut sûrement les poser Vous ne pouvez pas Autoriser à placer Ça ici Ok Les sword points Ils ne sont pas posables En gros C'est bien au moins Je ne sais pas comment expliquer Mais il aurait pu avoir Un texture pack Perso du serveur Pour les sword points Et pour le reste Genre le fait full Je ne sais pas Moi avec des Les sword points Ou le logo du sword point Que les gens peuvent ajouter À leur texture pack Et s'arrêter Genre une épée Ou je ne sais pas Quelque chose de beau Ça serait vraiment cool Que quelqu'un fasse ça Fait que voilà les amis Je pense que c'est tout Pour la présentation du serveur Comme je vous l'ai dit Il y a environ Une cinquantaine de joueurs Profitez-en pour maintenant Venir vous Vous connecter Et vous amuser Parce que je crois Que le serveur Il y a de l'avenir Il peut marcher Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Le seul point négatif En gros C'est que le spawn Moi je n'aime pas du tout Le spawn C'est ce qui ne me tentait pas Du tout En fait Au départ Mais bon Je l'ai fait Parce que C'est quand même un ami Puis sympa Il ne m'a pas fait trop chier Voilà 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 Et puis voilà J'en profite les amis Pour vous dire Qu'aujourd'hui Je vais laver À partir de peut-être 11h au Québec C'est aux 14 16h chez vous À peu près Environ 18h chez vous Je vais commencer un live Je vais être en compagnie De AirSlow Toute la journée En fait Je vais peut-être laver aussi Vu que AirSlow n'a pas d'école On va peut-être laver toute la journée Venez nous voir en live Mon live Twitch va être dans la description Et puis je vous invite fortement À venir faire un tour sur le serveur ici Venez en dire ce que vous en pensez Si vous aimez Vous aimez Si vous aimez pas Vous partez C'est pas grave Mais venez au moins le voir Et venez au moins me dire ce que vous en pensez Parce que comme ça Quand vous venez me dire les amis Ce que vous en pensez Ça me donne une idée De ce qu'il y a le serveur Que vous voulez voir J'aimerais les amis Que si vous êtes un créateur de serveur Que vous me proposez ton serveur Que tu viennes me proposer ton serveur Ou toi joueur Ou modo d'un serveur Viens me proposer ton serveur J'ai vraiment besoin de serveur Je veux vraiment avancer dans cette série là Et puis le prochain serveur J'aimerais que ce soit un serveur Hors du commun Qui change complètement J'ai déjà quelques idées Mais voilà Si vous êtes un créateur de serveur Ou vous êtes propriétaire d'un serveur Ben envoyez moi un message On peut toujours se négocier Une petite présentation Et puis voilà Sur ce c'était Accorne le Pikachu De l'internet les amis On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos de pillage Je sais que c'est ça qui vous plaît le plus Sur la chaîne Youtube Je suis désolé Mais on va se retrouver très bientôt Pour plein de pillages Ciao c'était Accorne Le Pikachu de l'internet